Bonjour, je m'appelle Eric Courcel et je suis directeur de la stratégie au World Trade Center Winnipeg. Nous représentons le secteur de l'économie dans le CDO. Ce que ce projet nous permet de faire, c'est de faire les liens plus étroits entre la francophonie franco-méthobaine et aussi celle de l'extérieur, surtout le Québec et la France. En pratique, ça veut dire que quand on fait des missions économiques, soit à Montréal ou ailleurs, ou que les gens viennent ici, on parle non seulement au nom du World Trade Center Winnipeg, mais aussi au nom de chacun des organismes dans le CDO. Ça permet une certaine cohésion dans le message et ça permet aussi, disons, un triage plus efficace de qui aller voir pour quels problèmes ou quelles situations ça donne. Au mois d'avril, nous avons fait venir une délégation du Québec. C'était le réseau des femmes d'affaires du Québec. Et puis, on les a fait faire la grande tournée du monde des affaires à Winnipeg. Mais aussi, par exemple, ils se sont présentés au dîner de la Chambre de commerce francophone de Simonie-Face. Et puis, ils ont rencontré quelques acteurs économiques de la francophonie en même temps. Alors, ça fait toujours partie de qui on est. Et puis, on fait toujours le procédure pour faire le lien entre les marchés francophones et puis la francophonie ici au Maint-Ou-Bas. Je pense que c'est normal d'avoir des problèmes de coordination. J'ai des problèmes de façon large, c'est pas qu'il y en a eu. Mais c'est de faire en sorte que 33 organismes se rencontrent assez systématiquement pour parler de problématiques qui touchent à chacun des trois organismes. Ça demande et ça exige beaucoup de coordination. Alors, c'est ça vraiment le plus grand défi. C'est bon que ça se fasse parce que sinon, ça manque de cohésion et le message qu'on donne à l'externe aussi. Alors, ça doit se faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Pour le Walter Center, l'avenir et les prochaines étapes, c'est vraiment de continuer à tisser des liens avec les marchés francophones. Or, dans l'extérieur du Manitoba, surtout le Québec et la France. Et certainement de plus en plus des coins de l'Afrique francophone. Par exemple, s'il y a des investissements qui viennent de l'externe au Manitoba, ils vont souvent devoir embaucher des francophones ou faire venir des expatriés francophones. Alors, c'est pas nous, évidemment, qui va leur dire ou aller envoyer leurs enfants à l'école ou trouver un emploi pour leurs époux et épouses. Alors, ça prend des agences comme le CDM ou le service de santé en français, etc. Alors, c'est bon d'avoir une certaine cohésion pour qu'on sache qui fait quoi et que le triage se fait efficacement. Pas pour nous, oui, mais aussi pour les gens qui viennent de l'extérieur, pour qu'on présente un front plutôt uni.